Musique Bonjour, nous allons donc commencer. Madame la directrice générale, monsieur le directeur général, chers collègues, chers amis, chères toutes et tous. En tant que directrice de l'ISPED, c'est pour moi un honneur d'ouvrir ce séminaire. En effet, ce séminaire marque le début des événements pour les 25 ans de l'ISPED. C'est donc un moment important pour la santé publique car le modèle développé il y a donc 25 ans, mais un petit peu plus même encore, par le professeur Roger Salamon, avec l'appui de l'université, a grandi puisque aujourd'hui c'est près de 1000 étudiants par an qui sont dans nos locaux ou à distance et près de 20 000 alumnis dans le monde. Je tiens à préciser pour nous tous, pour ceux qui ne le sauraient pas, que tous les directeurs et directrices de l'ISPED depuis 25 ans sont dans cette salle, avec bien sûr le professeur Roger Salamon, le professeur Rachid Salmi et le professeur Geneviève Chen et moi-même. Je les remercie d'être venus à l'occasion de ce séminaire inaugural. Je vais d'abord dire quelques mots de l'ISPED et puis après quelques mots à propos de Rachid Salmi, puis je laisserai la parole au séminaire. Ce modèle d'école de santé publique est unique en France. Bien sûr, d'autres universités développent des enseignements en santé publique, parfois avec l'ISPED, parfois des enseignants viennent dans nos formations, d'autres universités. La crise sanitaire a montré, je l'espère, aux décideurs le besoin de développer encore plus la formation en santé publique en France et ailleurs. Ce développement de la santé publique doit permettre de soutenir cette formation, ces formations, par des postes d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de praticiens de santé publique pour ancrer les fondamentaux de santé publique dans la vie. Promotion de la santé, environnement, économie, sociologie, management et gestion, éducation à la santé, sciences des données à côté des disciplines comme l'épidémiologie, les statistiques et l'informatique. En fait, si vous ne le saviez pas, mais vous le savez tous puisque vous êtes ici, la santé publique est plurielle dans les disciplines qu'elle embrasse, mais aussi dans les lieux où est l'important qu'elle soit, dans l'hôpital, dans les agences sanitaires, dans les ministères, dans les organisations privées, à l'école et dans les territoires. L'ISPED, depuis trois ans, relève avec ses équipes de nombreux défis. Bien sûr, comme tout le monde, celui de la crise sanitaire liée au Covid, qui a montré des ajustements nécessaires pour l'enseignement. Et je remercie encore toutes les équipes de l'ISPED, enseignantes et accompagnantes, pour nos étudiants. Deuxième défi, celui de l'accréditation. Nous avons aujourd'hui 11 parcours en santé publique, qui accueillent près de 300 étudiants, entre le Master 1 et les parcours de Master 2. Et l'accréditation a été un succès avec les félicitations du jury. Et puis, le défi qu'on s'est lancé aussi, initié avec Geneviève, sur une accréditation de nos programmes, et qui sera mené avec l'Europe, et qui sera mené, espérons-le, avant fin 2022. Et nous donnera aussi le statut de reconnaissance d'écoles de santé publique, à côté d'autres écoles européennes. Ce quart de siècle de l'ISPED, alors dès qu'on dit quart de siècle, ça fait plus âgé tout de suite. Quand on dit 25 ans, ça fait jeune, mais quart de siècle, c'est plus âgé. A été possible et est possible, par l'investissement constant, de nombreuses personnes au jour le jour, par leur soutien, par un esprit, je voudrais le souligner, d'équipe et de collaboration avec la recherche. Comment les remercier tous, toutes ? Comment les citer tous, toutes ? Ce n'est pas possible. Ceux et celles qui sont encore présents, ceux qui sont partis dans d'autres sphères, ou à la retraite, mais qui, pour certains, sont toujours accros à l'ISPED, et reviennent régulièrement, par exemple, dans nos écoles d'été, ou dans nos séminaires. Je leur dis en mon nom, et celui des anciens directeurs et directrices, merci. Pour ces 25 ans, Rachid Salmi a accepté mon invitation à programmer un séminaire sur un sujet de son choix. Il a choisi le thème « La responsabilité en santé publique ». Il a invité des intervenants prestigieux. Je les remercie d'être venus, et j'espère que vos échanges seront fructueux, avec des interventions programmées, puis une table ronde. Alors, bien sûr, je voudrais faire un petit retour sur la carrière de Rachid. Je vais certainement oublier plein de choses, même si je connais Rachid depuis assez longtemps. Docteur en médecine, Lyon. Docteur en biomathématiques, Paris. On dirait que je vais faire un tour de la France, là. Et peut-être du monde, oui. La formation de Rachid en épidémiologie et biostatistique a débuté au Canada, à l'université de McGill, et à l'hôpital général de Montréal. Et il a été complété par un séjour de deux ans au Center for Disease Control à Atlanta, dans la direction des préventions des traumatismes. Rachid, je fais un raccourci, est arrivé à Bordeaux. Il a développé, notamment, ce qu'on appelait le DEA d'épidémiologie, qui maintenant est devenu un des parcours de la mention santé publique. Il a été nommé professeur de santé publique à l'université de Bordeaux. Il a dirigé le Centre National des Maux Vigilances, et j'en ai fait partie. Donc, Centre National des Maux Vigilances, qui n'était pas à Paris, mais à Bordeaux, je le précise. Il a été, c'est dommage que M. Dubien soit parti, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, avec comme responsable de l'unité de méthode et d'évaluation en santé du service d'information médicale. Ses activités de recherche concernent toujours, puisqu'il est professeur émérite maintenant, le développement de méthodes épidémiologiques et leur application à la prévention des événements indésirables, sécurité routière et sécurité du système de soins. Il est actuellement chef du conseil de la recherche Eurospine, qui ne l'a pas quitté depuis très longtemps, je pense. Voilà, 10 ans. Et je vais m'arrêter là. L'ensemble de ce parcours montre, s'il est besoin que Rachid a toujours été présent pour la santé publique, en développant un DEA, devenu Master, mais aussi autour des enseignements, j'étais obligée d'en parler parce que tout le monde le sait, de communication scientifique, donc attention, de l'évaluation en santé et de lecture critique. élément que je viens de citer, toujours essentiel, comme nous l'avons vu ces derniers mois. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir croisé son chemin et enseignement ou en recherche, et je veux le remercier ainsi pour nous tous. Merci, Rachid. Avant de te laisser la parole, Rachid, je voulais remercier le directeur général du CHU de Bordeaux, M. Yann Bubien, d'avoir accepté mon invitation pour l'ouverture de ce séminaire inaugural des 25 ans de l'ISPED, et je vous laisse la parole, M. Bubien. Merci beaucoup, professeur, de m'avoir invité à ce lancement, à ces 25 ans, au début des festivités spirituelles et intellectuelles de l'ISPED. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Vous êtes une des premières que j'ai rencontrées quand je suis arrivé au CHU de Bordeaux, il y a maintenant deux ans et demi, en 2019, et nous étions tous les trois ensemble avec le professeur Salmi dans mon bureau. Vous me présentiez l'ISPED déjà, et donc c'était il y a presque trois ans maintenant. Je suis très heureux aussi dans cette salle de retrouver le professeur Geneviève Chen, qui est là pour directrice générale de Santé publique France. Je suis vraiment très heureux de vous voir, puisque c'est vrai que vous êtes partis à mon arrivée également. On a fêté votre départ quand on fêtait mon arrivée, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour ces 25 ans. 25 ans, 15 000 étudiants professionnels qui ont été formés ici, 76 enseignants. Le CHU, évidemment, qui est partie prenante dans cette ISPED, qui dépend évidemment, et qui est à part, qui est quelque chose de vraiment très particulier. Moi, je ne connaissais l'ISPED que de loin, que de non, et quand je suis arrivé, j'ai été étonné par sa structure, son autonomie, et évidemment, son agilité permanente. Je voudrais vous dire que le CHU, bien sûr, est partenaire avec vous, avec d'autres, avec l'INSERM, avec Santé publique France, avec, bien sûr, l'ARS, ou encore le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est également, pour moi, extrêmement important, parce que la santé publique, la promotion de la santé, la prévention, c'est vraiment au cœur de notre société. On parle beaucoup, en ce moment, de santé globale, et on le sait, on a un écueil en France, dans notre système de santé, système de santé qui est à la fois, sans doute, l'un des meilleurs du monde, le plus complexe, mais également le plus complet, mais dans cette complétude, il lui manque beaucoup, en matière de prévention et de promotion de la santé. Or, à Bordeaux, nous avons un cœur en la matière, et nous sommes plutôt, plutôt très bons, que ce soit à l'université, ou au CHU, et on travaille de concert, évidemment, pour développer cette promotion et prévention de la santé, qui, je l'espère, seront à l'œuvre dans les mois, et dans les années qui viennent encore plus, dans les nouveaux programmes du gouvernement. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux, parce que c'est vrai que, quand on va à l'étranger, on voit qu'il y a aussi des systèmes de santé qui ont fait une part beaucoup plus belle à la promotion de la santé, et donc j'espère que ça se fera. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, d'abord, je voudrais rendre hommage au professeur Salmi, comme vous l'avez fait, professeur émérite du CHU de Bordeaux, et qui a développé cette culture de l'évaluation, création d'ailleurs assez originale, que vous avez tissée avec de nombreux services du CHU, je voudrais juste citer en particulier l'orthopédie, la rhumato, l'infectiologie, notamment. Et puis, le thème qui est particulièrement intéressant sur la responsabilité, responsabilité en santé publique, mais responsabilité de la société également, on l'a vu, l'affaire du Covid retentit beaucoup là-dessus, on voit qu'il y a beaucoup d'enquêtes, qu'il y a beaucoup d'examens, de dossiers, qui visent d'ailleurs les plus hauts responsables français en matière de santé, on voit que cette responsabilité en santé publique elle importe, elle nous importe tous, elle importe de chacun d'entre nous, à la fois les citoyens, bien sûr, à l'heure de l'écologie, qui doit faire partie prenante davantage de notre société, à l'époque de la santé globale, qui englobe cette santé humaine, animale, sociétale, écologique. Et donc, on le sait, on est tous touchés par cette responsabilité, on est tous concernés, et donc, je voudrais vous remercier infiniment, non seulement pour tout ce que vous faites au quotidien, mais également pour l'organisation de cette belle journée, et les débuts des festivités de ces 25 ans de l'ISPED. Merci à toutes et à tous. Applaudissements Merci, monsieur le directeur général, madame la directrice générale, monsieur le directeur général, monsieur le directeur du collège, Merci à tous de me faire l'honneur de venir pour ce colloque inaugural des 25 ans, des demi-siècles, je ne me sens plus, tu vois, de ce côté-là, que des côtés des jeunes de 25 ans, même si tu nous as rappelé... C'est pour un mathématicus, c'est un quart, c'est pas un demi-siècle. Non, c'est pas un demi-siècle. Et c'est pas trois quarts de siècle encore non plus, merci, Catherine, rassure-toi. Je me sens très bien aussi. Tu nous as rappelé aussi combien d'étudiants étaient passés sous les fourches codines ici, c'est quand même assez impressionnant, même si je ne les ai pas tous rencontrés, quand même. Alors, je vais vous faire une petite présentation de l'esprit de ce colloque et je vais commencer d'abord par remercier Simone, de la confiance qu'elle me fait en me donnant carte blanche pour organiser ce lancement du 25e anniversaire de l'ISPEL. Donc, la responsabilité en santé publique, pourquoi ? Parce que je me pose plein de questions et j'imagine que vous êtes nombreux à vous poser des questions. M. Bubien a rappelé un petit peu quelques événements récents et comment des questions de responsabilité se posaient. mais avant de vous présenter un petit peu ce que l'on va entendre cet après-midi, je pensais qu'il était peut-être important de commencer par une simple définition et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas allé chercher une définition technique, je suis allé dans le dictionnaire de la langue française et cette notion de responsabilité, elle est définie comme une obligation de répondre à ses actions ou de celles des autres et d'être garant de quelque chose. Donc, c'est une définition qui est très lourde. Il y a quand même une obligation. Alors, qui nous donne cette obligation et jusqu'où elle va ? Et ce n'est pas simplement personnel puisque dans la première partie, c'est nos actions. Il faut répondre de nos actions. Mais il y a aussi celle des autres. Et donc, comment on peut être responsable des actions des autres ? Et dernier élément, de quoi est-on garant quand on est, comme moi, un professionnel de santé publique ? Et je me suis demandé, comme vous l'avez compris, je suis plutôt en fin de carrière, donc c'est un bon moment de regarder derrière moi, pas seulement les 25 ans passés, mais aussi l'expérience que j'ai eue avant l'ISPED et puis même mon expérience personnelle. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, je commence par me demander c'est quoi ma responsabilité en tant qu'individu ? Et on peut remonter très très loin. On a tous été confrontés en tant qu'enfants à des questions sur la responsabilité pour un acte potentiellement dommageable. Peut-être que vous avez des souvenirs de... Alors moi, ce n'était pas avec un ballon de football, mais ça m'est arrivé de casser une grande porte-fenêtre. Mais on a peut-être tous des souvenirs à l'école d'un maître ou d'une maîtresse qui nous dit « Désignez-moi les responsables de ça, sinon vous êtes privés de récré. » Bon, après, comme enfant, on a l'impression que ce n'est pas seulement ce genre de responsabilité que l'on va avoir. Et puis quand on arrive à l'âge que j'ai et surtout quand on constate l'âge de nos parents, eh bien on s'aperçoit qu'on a d'autres responsabilités qui peuvent apparaître. L'obligation, est-ce que c'est une obligation ? De quoi suis-je garant par rapport à mes parents ? Mais c'est peut-être des questions que vous vous posez au quotidien ou pas, je ne sais pas. Mais enfin, on peut se demander après aussi, en tant qu'époux, c'est quoi ma responsabilité, en tant que père, en tant que grand-père, ça c'est plus récent. Mais quand mes enfants me confient, mes petits-enfants, voilà, j'ai une responsabilité qui n'est peut-être pas exprimée explicitement, mais en tout cas que je peux ressentir. Et au-delà de ça, en tant qu'individu, on peut se poser comme question de quelles sont nos responsabilités en tant que citoyen, quand on voit des problèmes dont on ne voit peut-être pas le lien direct avec nos actions, avec nos responsabilités. Mais on peut tous se poser des questions. on est à quoi suis-je responsable, directement, indirectement, et quelles actions je peux faire. Et puis le dernier élément qui va faire quand même loger de la réflexion sur la responsabilité en santé publique, c'est qu'en tant que professionnel de santé publique, j'ai aussi des responsabilités. Et voilà, en tant que professionnel, je peux les voir aussi de différentes manières. Premièrement, je peux les voir en tant que responsable d'équipe. C'est intéressant d'ailleurs comment ça peut être désigné une fois comme chef d'équipe, responsable d'équipe, est-ce qu'il y a des nuances ? Quelle est la différence ? Quand on est responsable d'équipe, est-ce qu'on a des responsabilités juridiques, certainement, est-ce qu'on a les responsabilités vis-à-vis des gens avec qui on travaille, d'animation, d'échange, d'information ? Et on a aussi des responsabilités de prendre des décisions, pour eux, éventuellement avec eux, mais pas forcément. Voilà, donc on peut se poser ce genre de questions. C'est quoi notre responsabilité en tant que chef d'équipe ou directeur d'un institut comme celui-ci, l'ISPED, ou d'une équipe hospitalière comme celle que j'avais au CHU, ou d'une équipe de recherche auxquelles j'ai contribué ? Donc on peut aussi se poser la question de c'est quoi notre responsabilité en tant qu'enseignant de transmettre qu'est-ce que disent les textes, qu'est-ce que est notre responsabilité quand on enseigne une matière de santé publique parmi d'autres, la santé publique étant beaucoup plus large que ce que j'ai pu enseigner, que ce soit l'épidémiologie, l'évaluation, l'appui à la décision, voilà. C'est quoi notre responsabilité par rapport à notre organisme de tutelle, aux autres enseignants, aux personnels, et bien sûr aux étudiants ou aux professionnels qui reviennent se former dans notre institut. Et puis on peut aussi regarder ça par une lornette un petit peu plus focalisée qui est celle de mon métier principal d'épidémiologiste. Alors là, je vais partager des expériences, c'est que je suis confronté dans le domaine principal qui est la recherche sur les traumatismes et bien à la possibilité des schémas d'études qui n'existent que dans ce domaine-là et à ma connaissance pas ailleurs d'utiliser des approches qu'on appelle responsables, non-responsables. En gros, ça consiste à dire je vais prendre une série d'accidents plutôt que d'avoir des témoins qui n'ont pas eu d'accidents, je vais regarder parmi les accidents lesquels ont été désignés comme étant responsables de l'accident et je vais les comparer à ceux qui n'étaient pas responsables. C'est une approche très intéressante. Pour les épidémiologistes, c'est un type d'étude qu'a témoin mais assez particulière et ça a apporté beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée dans l'équipe d'Emmanuel Lagarde sur l'effet des maladies chroniques sur le risque d'accident. Mais autre volet de la réflexion que j'ai eue sur ce concept de responsabilité en tant qu'épidémiologiste, c'est de se dire en quoi c'est différent de la réflexion sur la causalité que l'on a en épidémiologie ou en épistémologie. Je me tourne vers notre collègue philosophe. En quoi c'est différent, en quoi cette notion de responsabilité est différente ou complète la réflexion générale que l'on a sur la responsabilité en termes de relation de cause à effet entre un déterminant et un événement de santé. Et ça aboutit d'ailleurs à une réflexion que j'ai publiée là aussi avec Emmanuel Lagarde et Ludivine Oriole sur qu'est-ce que ça a comme implication en termes de est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec des approches en réfléchissant sur la responsabilité plutôt que sur la causalité. Donc pour vous montrer que le terme de responsabilité il arrive beaucoup quand on est comme moi un professionnel de santé publique un enseignant de santé publique un enseignant chercheur de santé publique. Et puis il y a une dernière dimension dans ma carrière qui est celle de consultant de conseiller pour des instances et là je vous ai montré je vous ai cité deux rapports auxquels j'ai contribué un assez ancien dans la continuité de ce que Simone a rappelé le centre national des mots vigilance après la dissolution de ce centre on a continué à me consulter et j'ai fait partie d'une mission de l'IGAS sur la loi du 1er juillet 1998 qui a un peu standardisé l'organisation des agences de sécurité sanitaire quel impact il a eu est-ce qu'on fait est-ce qu'on est plus garant de la sécurité de la population française est-ce qu'on est plus garant de la sécurité des produits de santé et voilà donc c'est bon et là quelle était ma responsabilité on peut se poser la question comme ça quelle était la responsabilité de ce groupe et quel est quel impact on a eu finalement comment on peut être garant de la légitimité de ce rapport et du fait qu'il a eu une utilité de santé publique et je vous ai indiqué un autre rapport beaucoup plus récent là vous pouvez deviner comment j'ai occupé mon temps depuis le début de la crise Covid en valorisant mes compétences en lecture critique et en appuyant alors je ne fais pas partie du Haut Conseil de Santé Publique mais je me suis mis à disposition et j'ai contribué à la lecture critique de tout ce qui paraissait sur les traitements contre la Covid 19 ce qui vous pouvez imaginer représentait beaucoup donc comment être garant de la qualité c'était un peu ma responsabilité et comment quelle est ma responsabilité en tant qu'expert dans ce groupe là par rapport au bon usage des données au bon usage des résultats et des recommandations voilà jusqu'où ça va ma responsabilité donc vous voyez que je peux me poser beaucoup de questions en tant qu'acteur de santé publique et en tant que citoyen alors on ne va pas traiter toutes les questions mais moi je me pose la question c'est qu'en tant qu'acteur de santé publique est-ce qu'on a des responsabilités spéciales par rapport à d'autres acteurs de la vie publique par rapport à d'autres citoyens et puis tout simplement peut-être commencer par c'est quoi la responsabilité en santé publique et donc pour répondre à cette question j'ai invité des gens que je considère comme étant des prestigieux orateurs en tout cas qui m'ont marqué dans quand je les ai rencontrés ou quand je les ai lus et qui vont nous donner d'abord une perspective historique une perspective juridique une perspective philosophique et on terminera avec le lien entre la responsabilité et un autre thème dont vous savez que je suis vraiment friand ça m'intéresse j'ai beaucoup contribué je crois c'est la communication scientifique mais au-delà de la communication scientifique alors pour ça les orateurs que nous allons écouter cet après-midi c'est Virginia Berich qui parlera en anglais qui comprend très bien le français donc qui pourra prendre des questions en français qui est professeure d'histoire et de politique de santé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine elle a créé le centre pour l'histoire de la santé publique en 2003 pour vous dire que on n'a pas encore introduit cette matière formellement on a un atelier que Virginia va animer demain matin pour l'équipe pédagogique et pour la direction et qui en fait ce centre a été transformé à partir d'un programme d'histoire sociale du SIDA dont elle était co-directrice et elle a publié largement sur l'histoire de la santé publique y compris sur les addictions l'alcool le tabac le VIH SIDA et la relation entre les données evidence en anglais la politique et le rôle de la communication dans ce lien et elle travaille actuellement sur une étude collaborative internationale sur l'histoire récente des politiques sur les e-cigarettes et elle a publié un livre qui m'a beaucoup marqué c'est Public Health a Very Short Introduction Very Short donc ça vaut le coup de le lire ça prend pas beaucoup de temps passionnant Demons et voilà donc Virginia commencera sur la perspective historique ensuite on passera à la perspective juridique avec Emmanuel Rial-Sebag qui est juriste qui est docteur en droit de la santé elle est directrice de la recherche INSERM c'est comme ça que je l'ai connue parce que quand elle a candidaté j'étais sur la commission à l'INSERM j'ai été beaucoup impressionné par ses travaux elle est responsable de l'équipe multidisciplinaire Bioethics Bioethics Exploring Trajectories of Health Innovation Challenging Society qui est à l'UMR 1295 qui s'appelle le CERPOP elle nous dira peut-être ce que ça veut dire qui est à Toulouse à l'université Paul Sabatier elle est impliquée dans plusieurs projets de recherche à l'échelle nationale européenne et internationale qui s'intéressent aux questions éthiques juridiques dans le domaine de la génétique de la recherche médicale mais aussi de la santé publique elle est la responsable scientifique de la nouvelle chère UNESCO éthique, santé et société ensuite on passera à la perspective philosophique après une brève pause et c'est Steve Demaseux qui est maître de conférence en philosophie des sciences à l'université Bordeaux-Montagne donc c'est le local de l'étape il est responsable d'un master dans lequel je suis intervenu qui est le master soins éthique santé on est plusieurs il y a des liens très forts avec Lispen il est spécialisé en philosophie de la médecine il s'intéresse tout particulièrement aux transformations des outils et des pratiques cliniques de la psychiatrie au cours du XXe siècle il est l'auteur de Qu'est-ce que le DHM et l'éclipse du symptôme et donc à Bordeaux-Montagne et puis on terminera avec la table ronde qui sera introduite par un cours exposé de Audrey Sesquia qui est formée en France biologiste de formation initiale de Montpellier si je me souviens bien qui a fait un post-doc à Londres et qui a rejoint en fait l'équipe éditoriale du Lancet en 2008 donc assez rapidement elle s'est orientée vers le domaine de la communication scientifique et en 2016 elle est à l'origine de la fondation de Lancet Public Health qui est un mensuel et qui est en open access dont elle est la rédactrice en chef donc vous voyez on a un programme très riche je suis sûr que ce sera passionnant et je terminerai en remerciant à nouveau Simone Matoulin et Geneviève Chêne mais que Geneviève Chêne elle va venir oui excuse-moi Geneviève Chêne on l'a déjà présentée excusez-moi Geneviève Chêne Geneviève Chêne ancienne directrice de l'ISPED directrice générale de Santé Publique France et une très grande actrice dans la vie de l'ISPED malgré son éloignement géographique elle reste très fridèle voilà donc remercier Simone Matoulin-Pellissier pour cette occasion de faire un séminaire sur la responsabilité Orane Lajon et toutes les équipes de l'ISPED qui ont été impliquées dans l'organisation de ce séminaire et les orateurs bien sûr que j'aurai l'occasion de remercier à nouveau tout au long de leurs exposés merci pour votre attention et sans plus tarder Virginia if you want merci ! Aplausos 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 Sous-titrage ST' 501